Alors, racontez-moi un peu sur votre situation personnelle. Ça améliore ou il y a des changements ? Cela fait déjà 8 mois que ce demandeur d'emploi est inscrit à l'ADEME. Lui qui a longtemps travaillé dans le secteur administratif, souhaite désormais se tourner vers le privé. Face à l'insécurité de l'emploi, de nombreuses personnes sont confrontées à une transition professionnelle. Mais Dan, lui, bénéficie d'un suivi particulier, personnalisé, mis en place dans cette agence. Il travaille avec moi sur mes sujets personnels, sujets problèmes sociaux, l'organisation de la lettre de motivation, comment je me comporte pendant des entrevues. C'est plus personnalisé. On est vu comme un être humain. Donner un nouveau souffle à une institution en améliorant la prise en charge des demandeurs d'emploi, c'est l'objectif visé par la réforme générale de l'ADEME. Pour pallier les difficultés de suivi des dossiers qui s'accumulent, l'Agence pour le développement de l'emploi lance un parcours personnalisé. Le projet est testé dans une agence à l'est du pays depuis le mois de septembre et porte déjà ses fruits. On arrive à beaucoup beaucoup mieux connaître notre clientèle qu'on a. Et vu qu'on la connaît mieux, on arrive à beaucoup mieux aider aux différents problèmes qu'ils ont. Le demandeur d'emploi fait l'objet d'un profiling qui définit son degré d'éloignement du marché du travail. Après avoir signé une convention, il s'engage à être suivi régulièrement, non pas par un conseiller professionnel, mais par des éducateurs, psychologues et assistants sociaux. Ce qui m'intéresse beaucoup comme psychologue, c'est la situation individuelle, c'est-à-dire problèmes psychologiques, problèmes familiaux, un divorce, un deuil, parce qu'il a perdu son dernier emploi, donc il n'a pas encore fait le deuil là-dessus. Donc c'est sur ces facteurs-là qu'on travaille. La Fastest dans cette agence aura permis de suivre de manière plus régulière 125 demandeurs d'emploi. Généralisé dans l'ensemble du pays, ce projet devrait permettre de stopper la courbe du chômage en constante augmentation depuis 10 ans.